Musique Bonjour à tous, c'est Ludovic Bozeron. Comment allez-vous en cette belle journée ? J'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches. Et puis que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce 16e épisode de notre série intitulé L'Optimiste sait. Alors, avant toute chose, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, eh bien faites-le. Ça vous permettra de recevoir les dernières notifications des nouvelles vidéos à venir et aussi de ne rien manquer de ce programme. Dernière chose, si vous aimez, eh bien je vous invite à liker. Et puis si vous n'aimez pas, tout naturellement à disliker. Aujourd'hui, comme vous l'indique le titre de cet épisode, nous allons parler de la femme écarlate et de la bête. Il ne s'agit pas pour moi de partager avec vous un univers féérique, mais bel et bien de vous révéler les personnages des prophéties bibliques. Pour tout savoir, venez avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'épisode précédent, je vous ai montré la restauration de l'Empire Romain ainsi que son centre politique à Strasbourg. Maintenant, j'aimerais que vous veniez avec moi afin que je puisse vous éclairer sur le livre de l'Apocalypse. Pour ce faire, je vais vous emmener à présent à Bruxelles pour vous montrer ce dont il s'agit lorsque l'on parle de la femme écarlate et de la bête. Il est intéressant de noter que les deux principaux symboles dont se sert l'Union Européenne se trouvent en réalité dans la Bible. Le premier que nous avons vu dans l'épisode 13 de cette série se trouve à Strasbourg où a été construit le siège du Parlement européen sur le modèle de la Tour de Babel. Le second symbole adopté par l'Union Européenne est bien pire. En fait, le terme à employer pour le décrire ne peut être autre que pervers et même démoniaque dans sa représentation de la vue et de la dépravation. Il représente un acte criminel contre une femme, acte qui devrait aboutir à l'emprisonnement de celui qui l'a commis. Si mon propos vous choque, je vous dois une explication. En effet, dans ses travaux eschatologiques, David Hathaway a trouvé au moins trois origines ou trois sources à ce second symbole. Mais en quoi consiste-t-il et où se trouve ce second symbole ? Pour répondre à cela, permettez-moi de vous interroger à nouveau. Connaissez-vous la principale attraction qui se situe devant le bâtiment du Conseil de l'Europe à Bruxelles ? Non ? Il s'agit d'une sculpture. La sculpture d'une femme sur la bête. Son origine est facilement vérifiable. Cette sculpture représente le mythe grec du viol de l'Europe. C'est de ce mythe et de cette femme que le continent européen tire son nom. Cependant, nous trouvons aussi la même image de la femme chevauchant la bête dans la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 17 et au chapitre 13. La bête elle-même est révélée dans la vision de Daniel dans l'Ancien Testament, au chapitre 7 du livre de Daniel. La première source de ce symbole, nous la découvrons dans la mythologie grecque dans l'histoire de Zeus, le père des dieux, ayant aperçu une très belle femme, Europe, seule sur une plage de Phénicie. Remarquons en passant que cette plage, aujourd'hui, fait partie d'Israël. Le père des dieux voulut séduire Europe. Pour ce faire, il se transforma en un magnifique taureau d'une blancheur étincelante avec deux cornes en forme de croissante lune et se coucha à ses pieds. La jeune femme monta sur son dos et il s'enfonça dans la mer où il la viola. Europe conçut un fils. Quand elle mourut, elle reçut les honneurs divins en tant que reine du ciel, tandis que le taureau se fondait dans la constellation que nous appelons le taureau et que nous voyons encore aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voyez-vous, il est facile de dire que je me trompe. Mais le mythe grec du viol de l'Europe est explicite et les images parlent d'elles-mêmes. Les artistes de toutes les époques connaissent ce mythe. Et je ne vois pas pourquoi les pères de l'Union Européenne pouvaient l'ignorer. Croyez-le, c'est ici même à Bruxelles, à moins d'un kilomètre du Parlement Européen, que se trouve un ensemble de preuves irréfutables qui traduisent visuellement la deuxième source du symbole prophétique. Et c'est justement ce que je vous propose de découvrir dans le prochain épisode de notre série L'Optimiste sait ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'Optimiste